bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que tout est en forme et j'espère que tout va fonctionner comme il faut aujourd'hui bienvenue à toutes et à tous nous nous retrouvons enfin pour notre live hebdomadaire j'espère que vous allez bien je tiens tout d'abord à vous préciser que je croise les doigts pour que le réseau fonctionne correctement je vous assure que j'ai fait tout un tas de réglages donc je vais croiser les doigts pour être sûr que ça fonctionne dans le cas où il y aurait vraiment un gros gros problème d'image je couperai tout je passerai à l'ancienne méthode avec mon portable donc nous n'aurons qu'une vous n'aurez qu'une caméra en fait vous ne verrez pas en même temps ceci dit est-ce vraiment bien grave je ne pense pas l'essentiel c'est que vous puissiez voir la réalisation du projet alors je vois que vous commencez à arriver super coucou ma laurence comment vas-tu alors ça a l'air de fonctionner ça a l'air d'être plutôt pas mal coucou marianne génial bien aurions nous de la chance aujourd'hui contrairement aux deux derniers live précédents je croise les doigts vraiment vraiment beaucoup bienvenue bienvenue je vois vous commencez super à arriver bienvenue tout le monde je suis ravie de vous retrouver vous le savez chaque semaine mercredi après midi 14 heures on se retrouve tout ensemble pour partager un live créatif des projets en général relativement simple que vous pouvez adapter bonjour muriel voilà qui vont vous permettre de d'élargir votre créativité et puis de vous faire plaisir voilà et du coup c'est ce live c'est l'occasion de partager ça ensemble et de découvrir plein de choses et puis même de vous découvrir entre vous du coup parce que depuis depuis que certaines d'entre vous me suivez vous vous êtes créé des liens aussi et je trouve ça génial c'est c'est vraiment tout un ensemble qui fait qu'on partage ce moment là et c'est vraiment super coucou valérie bonjour karine bonjour cécilia je suis contente de vous avoir je vais bien merci laurence ça va ça va je te remercie alors bienvenue à celles et ceux qui ne connaissent pas je suis donc harmonie marais je suis démonstratrice chez stampin up depuis un petit peu plus d'un an et du coup chaque semaine on se retrouve pour ce live créatif à 14 heures coucou maman katie je suis ravi que tu sois là enfin super hello corinne comment vas-tu ça y est je vois vous arriver un petit peu plus coucou ma sandrine oui laurence pas de souci pas de souci tu sais qu'il ya la replay il ya pas de problème génial ça a l'air de le faire aujourd'hui cool bonjour noël comment ça va super bon écoutez je suis contente salut sandrine ça a l'air de passer c'est génial bien bonjour florence comment vas-tu alors je vous remets du coup à l'écran le projet que je vous propose aujourd'hui donc vous allez voir c'est quelque chose de très simple bien sûr y'a pas de souci et puis voilà si vous êtes débutante c'est parfait pour commencer ça fait voilà petite touche d'originalité en plus et puis si vous êtes si vous êtes plus passionné du coup vous allez pouvoir vous éclater avec les embellissements les améliorations les tamponnages enfin bref vous allez voir ça va être pas mal coucou ah salut nadine oui il fait super beau cette journée est parfaite oui je je respire d'ailleurs il fait tellement beau que l'on a pris le petit pull ce midi puis on a fait notre premier repas dans le jardin au soleil quel bonheur ça fait trop de bien ça a l'air de fonctionner partout c'est génial super alors alors coucou muriel comment ça va alors j'en profite quand même pour vous rappeler donc l'organisation de la croque 1 avec haute barbara miss crape on vous propose donc une croque en ligne pour la toute première fois alors un c'est ma toute première croque et deux évidemment ben la première avec avec miss crape donc je suis super contente de partager ça avec elle je vous remets ça vous avez eu les infos et vous retrouvez toutes les informations sur nos blogs respectifs et en l'occurrence harmonyscrape.fr et eau de j'ai mangé l'adresse de son blog c'est misscrape.com me semble-t-il mais vous avez donc l'adresse sur la fiche moi je la vois pas très bien voilà c'est ça misscrape.com voilà voilà bonjour nathalie comment ça va alors ok et puis une dernière petite info nous sommes le 17 février dans 11 jours exactement la célébration se terminera d'ailleurs j'en profite pour souhaiter la bienvenue à valérie qui a rejoint mon équipe très récemment bienvenue à toi ma belle et du coup voilà il vous reste quelques jours pour profiter de cette super période de la célébration pour profiter des cadeaux et pourquoi pas rejoindre mon équipe donc si vous avez besoin d'infos n'hésitez pas à me contacter voilà voilà ah super a priori selon vos retours vous m'entendez très bien vous me voyez très bien et bien je ne vous cache pas que je suis rassurée et j'espère que cela va durer coucou ma routine bonne idée natt la balade profite du soleil t'as bien raison coucou dominique alors hop je vous propose de vous faire découvrir donc notre projet du jour et comme vous le savez j'ai travaillé donc sur une seconde version avant de réaliser la troisième avec vous j'espère que ça vous plaira alors la première version tout simplement avec ces superbes kangourous que j'adore en plus un truc que vous n'avez pas forcément vu lorsque vous avez la découpe en fait du kangourou et bien le die découpe la poche de maman kangourou ce qui fait qu'on peut y rentrer le bébé kangourou ou des petits cadeaux voilà avec tout ce qui est dispo dans le set 2.100 donc ça c'est vraiment le must de ce die donc la maman avec l'ouverture ici dans laquelle on peut insérer bébé kangourou voilà noël oui c'est beaucoup mieux ah dominique comment ça va voilà je suis contente de vous avoir là à chaque fois ça me donne du bon au coeur nad elle te tente cette crappe bah écoute pourquoi pas vas-y lance toi le bulletin d'inscription est sur mon blog harmonyscrape.fr écoute au moins rien ne t'empêche d'aller y jeter un mec donc cette carte vous voyez un trou là voilà ici on ouvre et on découvre donc les petits cadeaux donc c'est pour ça la carte secrète j'ai mis des petits cadeaux ici mais on peut y mettre un petit mot doux on peut y mettre un peu ce qu'on veut le message ici ensuite les perles que j'ai colorisé comme vous le savez je vous l'ai déjà expliqué hop je lève ça qu'on peut coloriser de toutes les couleurs avec bonjour Lynn bienvenue avec nos blends tout simplement pas de soucis Dominique et du coup hop on l'ouvre et on peut ici rajouter par exemple c'est une proposition que je vous ai faite une photo pourquoi pas quand je l'ai faite j'avais dans l'idée de me dire on offre cette carte par exemple à un ado voilà ou un jeune adulte et puis la petite surprise c'est de lui mettre une petite photo de lui quand il était bébé j'ai trouvé ça assez marrant c'est ce que j'avais à l'esprit au moment où je l'ai réalisé après bien sûr vous avez plein d'autres possibilités hein laisser parler votre imagination et votre créativité il n'y a que ça de vrai donc voilà et puis donc ici le message alors je ne sais pas si vous verrez correctement à l'écrit à l'écran pour l'écrit je l'ai ici embossé à chaud avec de la poudre blanche tout simplement pour donner un petit peu de relief alors Nathalie d'ailleurs mon frère a fléché dessus il m'a piqué le set de tampons du coup j'en ai fait cadeau et il te le prête Nathalie tu scrapes avec ton frère ? c'est génial ça c'est top coucou Christelle donc on y va sur la deuxième version la deuxième version je me suis amusé avec les baby sharks j'adore ces tampons d'abord parce que on tamponne le contour et ensuite on a le tampon pour la colorisation et j'adore utiliser ces tampons ça tombe tellement pile dessus et tout il y a une certaine satisfaction en fait là-dedans merci Geneviève mais il n'y a pas de soucis prenez votre temps vous pouvez juste regarder comme ça tranquille et puis faire ensuite il n'y a pas de problème aucun souci non je ne vais pas me mettre à chanter sinon je vais avoir la chanson dans la tête tout l'après-midi donc voilà donc je vous disais ça s'adapte à différents niveaux hop donc là les superbes découpes qui font partie de ce set de tampons des baby sharks les petites bulles qui sont qui pourraient être un véritable casse-tête à coller mais en fait grâce à une amie qui m'est chère j'ai appris que vous pouvez utiliser je vais vous les sortir après en fait nos feuilles adhésives il vous suffit de coller le papier uni sur la feuille adhésive et de poinçonner le tout dans la machine avec la feuille adhésive et le papier uni résultat c'est comme si en fait sur les petites bulles vous aviez déjà le papier autocollant il y aura juste à retirer en fait l'autre partie comme pour le double face par exemple voilà c'est génial du coup plus de casse-tête pour coller les petits machins donc cette carte même principe elle s'ouvre hein vous voyez hop je passe mes doigts ici se cache derrière baby shark avec son petit cadeau ce petit cadeau qui vient lui du set de tampons Pliromy nos chers escargots il n'y a plus de cachette bah si il y a une cachette derrière ah la chanson me fera la chercher sur youtube christelle hop voilà et donc ici j'ai mis plus du papier design pour venir y mettre ici une photo un petit peu plus petite et puis j'ai rajouté les petits poissons derrière voilà c'est une proposition de base de carte après vous l'adaptez complètement selon vos envies votre matériel et puis voilà selon les occasions aussi pour lesquelles vous voulez l'offrir ok alors on peut aussi adapter les mesures hop là ici j'ai rajouté du papier design sur du papier uni mais encore une fois vous pouvez y laisser juste le papier blanc pour mettre la photo vraiment vous adapter le but c'est simplement là de vous donner une base de travail et puis après de laisser tout simplement parler votre créativité alors ma routine il fait très beau si moi je me mets à chanter c'est mort il va pleuvoir j'ai beau avoir un prénom sympathique m'a-t-on dit en lien avec ça sauf que j'ai pas du tout la voix qui va avec donc je vais pas vous faire cette offense non mais regardez-les là vous l'arc short non c'est non allez on va plutôt faire la carte hein qu'est-ce que vous en pensez ? moi je dis que ça serait plutôt pas mal alors on recale bien les idées je fais toujours comme ça pour médaille je constate il y a toutes ces géniales oui voilà les feuilles adhésives double face elles sont vraiment super pour ça alors alors je regarde ok le papier sur le thème de la berre est très beau Nadine oui tout à fait d'ailleurs merci j'ai oublié de le préciser les papiers ici ce sont les papiers de la collection trésor d'océan c'est un format 15-15 et cette collection se trouve encore dans le catalogue annuel donc vous pouvez encore largement en profiter ici j'ai utilisé la collection art flamboyant qui est une collection qui pète énormément parce qu'elle part aussi dans les tons de rose aussi comme ça très flashy donc elle est assez sympa ces deux collections sont dans le catalogue annuel voilà et les kangourous et les requins eux sont dans le mini catalogue voilà comme quoi rien n'empêche de coordonner tout ça ça peut être très sympa boire un petit coup de rau non 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 oui 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 Sandrine j'ai utilisé les tailles courbes ici ils sont dans le set des baby sharks voilà alors merci Noël c'est gentil alors hop je prends mon coupe-papiers et là aujourd'hui je pars sur nos autres petites bêtes voilà je suis partie dans les animaux là voilà Christelle non mais vous n'êtes pas croyables hein sincèrement vous espérez que je me ridiculise en live là où il va y avoir des centaines de personnes qui vont voir le live après en replay parce que là ils ont de la chance ils travaillent hein et c'est pas du jeu je vais avoir l'air ridicule merci Sandrine non mais vous n'êtes pas possible non je ne chanterai pas je réfléchis je réfléchis oh on l'a fait cette carte ou pas je suis là pour faire du scrap je ne suis pas là pour faire un concours de chant ma routine on est entre nous bah oui tu m'étonnes hein ah merci Marie voilà Marie dit il fait beau on va garder le beau temps je suis bien d'accord merci Christelle t'es mignonne bon avec toutes ces bêtises vous allez voir que je vais me tromper hein et du coup je vais avoir l'air toute bête parce que je vais vous faire faire des bêtises bon on y va c'est parti une base de cartes que j'ai prise blanche voilà mais vous pouvez comme d'habitude prendre une autre couleur si ça vous tente coucou Virginie coucou Marie-Thérèse j'espère que vous allez mieux donc la base de cartes toute simple 21 par 14,85 ou 14,8 avec un pli à 10,5 jusque là rien de compliqué si vous avez un souci merci Marie-Thérèse c'est gentil si vous avez un souci pour les mesures n'hésitez pas à aller demander je sais qu'une personne que j'aime beaucoup on vous la mettra en commentaire d'accord et puis de toute façon vous aurez la fiche technique sur le blog après donc pas d'inquiétude vous aurez tout pour refaire sans problème la fiche technique elle est téléchargeable donc vous pouvez l'imprimer chez vous pour pouvoir vous la mettre de côté et puis récupérer ensuite le replay que je mettrai donc comme d'habitude sur la chaîne YouTube donc pas de panique pour la réalisation ok donc 21 par 14,85 et un pli à 10,5 ok je viens tout simplement faire une découpe et je viens ici couper ma carte donc je mets le bord le plus long en haut d'accord et je viens me positionner à 15 cm je ne perds pas le petit bout que je viens mettre de côté ok donc là voilà on a le début de la carte comme ceci ok dans le morceau que je viens de séparer donc de ma carte je viens découper un morceau de 3 cm de large la longueur reste la même bien sûr puisqu'elle vient de notre carte donc pas de soucis et oui Christelle je suis toujours là rien préparer c'est pas grave Cathy t'inquiète donc vous voyez ça viendra hop ici ok et on va solidariser en fait notre carte et ce petit morceau avec des découpes donc ici j'ai déjà préparé ça hein parce que vous avez vu comme on papote et comme on perd du temps alors si en plus il faut que je découpe tout on va pas y arriver hein ce soir on y est encore donc j'ai utilisé mon set de poinçons c'est un set que j'adore je les trouve super jolies ces étiquettes qui s'appelle étiquette imbriqué voilà donc je l'ai découpé la première dans du rouge rouge pour correspondre à ma collection de papier design ensuite dans du blanc simple et là je vais essayer de vous montrer à l'écran je l'ai passé dans un classeur de gaufrage qui n'est autre que le mur 3d plâtré de de la collection que j'ai encore avalé art je vais la retrouver voilà mais c'est donc un 1 ah voilà on voit mieux là pour embosser l'étiquette pour lui donner un petit peu plus de volume ça rend super bien j'adore ok si jamais vous avez besoin de mesures ici vous voyez j'avais pris un rond donc vous pouvez aussi tout à fait utiliser un rond Karine merci Sandrine Fleur des Beaux-Arts merci Karine pas grave si on reste jusqu'à ce soir oh c'est gentil ça veut dire que tu te sens bien j'aime bien l'idée alors ici le diamètre de mon rond festonné est à peu près de 7 cm d'accord et dans le blanc simple à peu près 6 cm de diamètre ok ici pour les kangourous c'est pareil j'ai utilisé des découpes ces découpes-ci viennent de triangles surpiqués rectangles surpiqués le baie des bermudes mesure à peu près 9 cm sur 5,5 cm voilà c'est pour vous donner une idée des mesures à peu près et là le blanc 4,5 cm par 8 cm voilà c'est juste à titre indicatif ce qu'il faut en fait tout simplement pour solidariser les deux parties c'est que vous ayez assez de marge sur le haut pour qu'il y ait un bon maintien et ici pareil d'accord puisque du coup cette bande de papier de 3 cm n'est maintenue que par la découpe qu'on y ajoute ici d'accord donc faut simplement pas que ce soit juste au bord de votre papier ici sinon ça risque de pas très très bien tenir donc il faut que vous ayez du maintien ok pour que quand vous allez manipuler ça tienne correctement ok ah c'est gentil ça voilà donc ici j'ai mes étiquettes couture imbriqué et donc vous pouvez tout à fait placer votre étiquette dans un pivot de gaufrage donc ça viendra ici ou ici et cela maintiendra ma carte ça ressort bien hein ensuite nous avons avant de passer à la déco besoin d'un autre morceau de papier blanc ok et vous vous en doutez c'est un morceau de papier que nous allons rajouter qui vient ici en fait c'est cette partie là qu'on va rajouter sur notre base de cartes donc là très très simple nous avons ce morceau de papier blanc de 14,85 qui est logique puisque voilà c'est la longueur de notre carte ok et ici 11,4 d'accord je vais venir positionner mon papier sur mon coup de papier sur le bord le plus court et venir marquer un pli à 1 cm donc je me place ici 1 cm hop et je marque mon pli j'ai du mal à suivre tous vos commentaires qu'est-ce que vous papotez aujourd'hui ? on sent que le soleil et le printemps sont pas loin ok alors maintenant ça c'est fait je vais comme vous le savez là nous avons fait notre pli donc je vais venir marquer mon pli hop avec notre cher plioir bien sûr hop et je viens biseauter les coins vous le savez j'aime bien faire ça du coup ça aide à mieux maintenir et puis ça évite qu'on ait les angles ici qui dépassent du papier etc ok donc hop il faudrait que j'arrive à régler mieux ma caméra parce que du coup c'est un peu trop en avant voilà donc on biseaut les coins hop là et hop là vous voyez ce n'est pas compliqué je vais venir ici mettre du double face d'accord et je vais venir coller par mon pli sur le bas intérieur de ma carte d'accord vous avez vu c'est vraiment pas compliqué Cécilia écoute les angles alors hop je pose le fameux double face qui devient de plus en plus mon amie hop c'est parti je sens que dans 5 minutes ça va être encore le bazar partout sur mon bureau les dalles étiquettes imbriquées ouais moi je les adore elles sont trop belles alors c'est parti on vient coller au bord alors je vais mettre ma tête hein je suis désolée hop on se met bien au bord bord de la carte dans ces cas là j'arrête de respirer hop voilà donc ça on a ensuite notre carte donc là effectivement plutôt basique on est d'accord mais du coup tout ce qui fait la différence de la carte c'est cette espèce de morceau de papier flottant qui va être maintenue par les étiquettes voilà c'est la grande originalité de cette carte donc comme je l'ai fait sur cette carte là si vous avez des points sans courbe vous pouvez tout à fait donner cet esprit vague voilà sur votre carte pour donner une petite touche supplémentaire mais le rectiligne aussi donne très bien alors nous allons passer à la déco hop ici sur la bande du haut je vais ajouter tout d'abord un morceau de papier uni alors attendez je fais le tri dans tous mes papiers là il me manque là et là alors un morceau de papier uni qui est donc indiqué couleur 2 vous verrez comment ça marche les histoires d'étoiles alors les histoires d'étoiles j'ai encore un petit doute on m'a fait installer ça je crois que dans les émojis vous pouvez envoyer des étoiles voilà je saurais pas t'en dire plus pour l'instant c'est encore un peu flou pour moi vous n'êtes pas obligé donc uni couleur 2 c'est ce que vous verrez sur la fiche technique 14,3 par 4 cm ok et ce morceau viendra va venir se coller ici on part sur la déco ok évidemment un morceau de papier design ici qui lui fait 13,8 par 3,5 13,8 par 3,5 en fait en général le principe c'est d'enlever 0,5 à chaque mesure pour le matage par rapport à la carte et pour le papier design par rapport au matage 0,5 en moins c'est l'idéal encore une fois vous pouvez modifier ok ok allez on va faire ça au fur et à mesure donc je viens coller ce morceau de papier uni couleur 2 hop qui fait 14,3 par 4 cm pour le bandeau supérieur de ma carte je vous cache pas en fait quand je prépare les projets que j'ai souvent du mal à trouver des noms de cartes ou de projets qui correspondent vraiment c'est vrai que j'avoue carte secrète bon c'est pas top mais du coup vous vous l'auriez appelé comment du coup cette carte si vous l'aviez du la nommer hop voilà mon papier design vous avez vu c'est des petits chiens et des petits chats non l'autre côté parce que là du coup voilà voilà ma routine elle attend qu'une chose c'est que je chante bon alors si c'est payant les étoiles laisser tomber c'est pas du tout le but voilà au départ je pensais que c'était comme les comme les pouces les petits coeurs les petits smiley voilà ça fait plaisir de recevoir quand on est en live après si c'est payant nous vous embêtez pas avec ça hop oula 28 décembre chouïa voilà alors on continue je vais commencer à décorer cette bande que nous allons rajouter ensuite pour cela je prends encore une fois un morceau de papier unis couleur 2 qui fait celui là 14,3 même largeur mais même longueur mais en largeur 2,5 et donc si vous avez compris l'histoire des moins 0,5 vous saurez que le papier design qui viendra dessus fera donc 13,8 par 2 je sais pas la carte je ne sais pas comment l'appeler j'ai pas d'inspiration individu indésirable bloqué merci sandrine toutes les semaines il y en a un voilà 14,3 par 2,5 pour le papier unis et 13,8 par 2 cm pour notre papier design hop là c'est parti hop ça prend quelques secondes de plus d'utiliser double face je suis d'accord mais là j'avais pas le coeur à m'en mettre plein les doigts oui alors laissez tomber le coup des étoiles on n'en parle plus je l'effacerai j'en sais rien les prix franchement hop là voilà zo vous avez vu c'est simple hein je viens coller hop donc déjà ça va faire comme ceci ici je vais venir positionner mes étiquettes imbriquées hop ça va donner encore tout un autre style parce que vous avez vu je suis partie dans le rouge rouge mais du coup je trouve ça sympa non c'est pas mal comme nom et puis fidèle à ma réputation un nom bien bien long carte mystère Béatrice oh je l'ai même pas vu tellement je suis concentrée merci Cathy alors là c'est pareil je vous conseille pour le coup soit si vous êtes très très sûr de votre colle vous utilisez de la colle sinon là le double face est pas mal il faut vraiment qu'on ait un maintien suffisant pour consolider correctement l'avant de notre carte ok alors je vais d'abord coller l'étiquette rouge donc on positionne bien notre bande de papier sur le bas de la carte on définit l'endroit où nous souhaitons voir notre petite étiquette apparaître voilà et du coup je vais venir poser mon livre de face sur mon étiquette un autre petit bout sur la pointe voilà hop là j'essaye d'aller vite mais en même temps si je vais trop vite je vais encore faire des bêtises parce qu'il y a encore d'autres choses que je veux vous montrer alors donc je m'assure qu'il est bien positionné bien au bord hop là c'est dans ces cas là qu'on se dit ah ça serait pas mal si j'avais quatre mains voilà alors j'ai décidé que ça venait à peu près ici voilà ça colle à peu près droit ok voilà du coup on a un bon maintien de notre carte ici donc ma partie blanche ben là j'ai envie de la coller en 3D donc pour ça je prends mes dimensional non Dominique vous n'êtes pas obligé de faire du bord à bord il n'y a pas de souci Noël je vais trop vite les post-it pour tenir oui oui c'est une bonne idée pour le maintien du papier c'est vrai plutôt que d'avoir les quatre mains plus de son il n'y a que pour Katie qu'il n'y a plus de son ah non ne me dites pas ça vous allez me déprimer ah bah si Dominique elle m'entend allez hop des dimensional pour donner un petit peu de volume tout simplement voilà là on peut en disperser un petit peu partout c'est pas gênant pas de soucis Noël bah c'est vrai que si vous n'avez pas eu le temps de préparer tous les pas de pied à l'avance hop les dimensionnels ils collent super bien et je viens hop là positionner voilà ok ça c'est nickel alors maintenant je vais hop venir vous montrer ici je vais venir tamponner en fait mon message mais ce que je veux vous montrer parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui débutent c'est et du coup je vais vous montrer rapidement comment on réalise l'embossage à chaud avec de la poudre et de la poudre transparente mais avoir donc votre message coloré parce que du coup on n'a pas forcément la poudre rouge verte etc etc mais la technique c'est que du coup si vous avez des pads d'encre de couleur vous pouvez tout à fait embosser de n'importe quelle couleur à partir du moment où vous avez une poudre transparente et ça c'est super sympa pour l'embossage à chaud vous le savez il vous faut donc la versa marque une feuille de brouillon c'est absolument indispensable pour utiliser la poudre ok si vous avez un petit si vous avez un petit un petit coussin microfibre ou une petite lavette en microfibre vous pouvez la prendre simplement pour enlever l'électricité statique sur votre papier et pour éviter que votre poudre ne s'étale partout sur le papier ok on avait ça avant chez stampin up mais du coup ils la font plus c'est trop bête ensuite de la poudre transparente et là donc je vais prendre moi mon pâte d'encre rouge d'accord donc le rouge rouge pour pouvoir mettre mon message en rouge rouge pour le faire ressortir ok mais je pourrais prendre n'importe quelle autre couleur avec cette technique ok donc je vais pour viser à peu près vous prenez un crayon et vous venez faire une petite marque à l'intérieur hop en haut ici et pareil là très léger à effacer ensuite mais c'est pour vous donner à peu près une indication pour tamponner au bon endroit pareil ici voilà comme ça vous voyez j'ai une marque en haut en bas sur le côté alors vous voyez rien du tout voilà ça vous donne une idée à peu près pour pouvoir tamponner le plus droit possible donc je prends ceci évidemment si j'avais pris mon tampon ça aurait été plus pratique euh qu'est-ce que j'avais pris bon souhait en ovale où j'ai pas à chaque fois je cherche mon tampon Sandrine est-ce que tu sais où j'ai mis mes tampons souhaits en ovale que j'avais préparé et que je ne retrouve pas c'est pas grave je vais sûrement voilà je vais en prendre un autre voilà qui va être très joli aussi hop celui-là c'est le set que vous pouvez gagner lorsque vous choisissez d'organiser un atelier quand vous êtes hôtesse il est trop beau alors je prends mon tampon mon bloc je viens frotter pour enlever l'électricité statique je vais dans un premier temps tamponner dans ma versa marque et ensuite dans mon encre de couleur jamais dans l'autre sens parce que sinon vous allez tâcher votre versa marque ok ok donc dans le bon sens tant qu'à faire voilà je tamponne généreusement dans mon encre transparente vers sa marque dont j'ai besoin pour l'embossage voilà et ensuite je viens tamponner dans mon encre de couleur pardon et maintenant je viens donc le tamponner sur ma carte voilà du coup j'ai bien mon texte colorisé et je viens maintenant déposer ma poudre transparente sur mon texte comme j'ai mis de la versa marque en dessous hop la poudre va rester j'enlève l'excès voilà du coup là vous apercevez je crois les paillettes transparentes voilà bon là en l'occurrence transparent c'est pas gênant s'il y en a qui sont dispersés un peu partout ensuite on n'oublie pas de ranger sa poudre pour éviter d'en mettre partout voilà on referme bien aussi tout de suite avant la catastrophe et on vient se servir donc du pistolet chauffant c'est là que je vous casse les oreilles avec le pistolet chauffant alors est-ce que du stock repositionnable pourrait aider pour avoir 4 doigts oui ça peut le faire aussi Alexandrine hop là alors excusez-moi d'avance pour le bruit mais ça devrait être assez rapide je prends mon pistolet chauffant et je chauffe la poudre voilà voilà et du coup là vous avez un message embossé et pour le coup hyper brillant vous avez vu et c'est quelque chose que vous pouvez faire avec n'importe quelle couleur avec n'importe quelle pâte d'encre de couleur que vous avez sous la main qui peut être parfaitement coordonnée avec les papiers que vous utilisez voilà c'est une super technique donc vous avez un texte en relief brillant et coordonnée niveau couleur donc moi j'adore je trouve ça génial donc je n'oublie pas de venir effacer mes petites marques hop voilà ok alors quand vous utilisez le pistolet chauffant attention à ne pas rester déjà un trop près du papier parce que du coup il brûle tout simplement donc quand ça devient marron ou jaune c'est pas très sympa loin de vos doigts également parce que c'est extrêmement chaud donc vous risquez de vous brûler ok et puis on bouge voilà on reste pas statique ok donc vous voyez déjà cet esprit brillant et tout voilà très sympa allez on continue ici on va partir sur l'intérieur de la carte donc on va venir cacher en fait le petit pli qu'on a mis là tout simplement ici j'ai utilisé un morceau de papier rouge rouge hop et un morceau de papier design qui est un peu trop long donc je vais recouper de quelques mille mètres hop zouf donc là soit vous décidez en fait de le faire un peu plus court que la longueur de la carte hop donc vous le centrez ou alors vous pouvez décider de le faire aller jusqu'à la bordure ça c'est pareil c'est vous qui voyez ouais c'est une super technique qui est pas nouvelle du tout mais du coup voilà je sais que parmi vous il y en a qu'il a des cours et c'est quand même super pratique la seule chose c'est un avoir l'aversa marque et deux bien sûr avoir de la poudre transparente voilà après on peut s'éclater avec toutes les couleurs qu'on a je viens me poser mon morceau de papier uni alors ici alors je crois que sur mes requins j'ai fait toute la longueur de la carte vous voyez ça va au bord d'accord pour celui-ci j'ai fait un petit peu plus court donc j'ai du 14,3 par 1 et demi je viens coller mon papier design voilà tout simplement ça permet d'embellir un petit peu je suis contente que ça vous plaise ah les petites patounes dans le bon sens quand même voilà alors je suis partie sur les petits chiens hop ici mais vous avez le même principe avec les chats dans cette collection et du coup oui je vais vous montrer après hop ici je vais partir pareil sur le même principe que ma carte requin en mettant du papier uni et du papier design donc pour cela une dans la même continuité j'ai pris une couleur uni rouge rouge 14,3 par 10 cm que je vais venir coller ici ici ok et je vais venir coller ici mon papier design qui fait lui 9,5 par 13,8 voilà vous avez vu noir rouge blanc bon ça ressort super bien du coup vous pourrez aussi y mettre une petite photo si ça vous dit voilà voilà ça va vous êtes toujours là ça me soulage de savoir que ça fonctionne si vous saviez c'est une journée que je pourrais baptiser la journée du soulagement hop hop voilà hop tout simplement allez on va voir si ma colle a décidé d'être sympa aujourd'hui on voit pourquoi je mets vertu hop voilà deux petites bandes ça suffit du coup pour papier design ma routine oui tu t'es calmée mais je te connais le live n'est pas terminé hop là zoo ici voilà alors ça commence à prendre tournure cette histoire ici oh bah ils sont cachés hop là dans le fameux papier design de ces magnifiques animaux vous retrouverez toute la liste du matériel sur mon blog harmoniscrap.fr donc avec le replay d'aujourd'hui je l'ai tout simplement découpé dans le papier design il me fait rire parce qu'en fait il me fait penser aux danois aux chiens donc c'est une race des danois qui était chez mes grands parents il y a très longtemps alors lui il était il s'appelait Darius il était tout noir mais du coup il me faisait penser à lui c'est un immense chien qui faisait peur à tout le monde mais qui était doux comme un agneau donc j'ai eu envie de prendre ce petit Darius voilà voilà auquel j'ai ajouté un ruban qui fait partie donc de la collection d'accord et je lui ai accroché une breloque coeur qui fait partie de la collection je t'aimerais toujours du mini catalogue du coup ça lui donne un petit côté funky amoureux transi qui me fait assez rire voilà voilà et je vais venir ici le coller avec mes dimensional toujours en 3D hop et hop je l'ai préalablement collé avec un morceau de double face pour que ça tienne bien voilà et là maintenant je mets les dimensional derrière mon petit chien hop pour venir le coller en 3D sur mes découpes hop hop voilà il est pas mignon avec son petit coeur autour du cou hop donc là vous positionnez exactement où vous voulez voilà il a la pâte qui se balade vous avez vu ? c'est chaud hein ? ensuite partons à l'intérieur puisque du coup je vais cacher un petit truc derrière et j'avais envie de lui mettre un autre copain qui lui devrait tenir juste pile poil sous l'étiquette hop voilà et je vais lui ajouter je sais pas si vous vous souvenez lors d'un live j'avais présenté la collection je t'aimerais toujours il y a des poinçons dedans et du coup il y a des petits coeurs qui tombent qui restent et je vous avais dit gardez les bien parce que du coup ça peut servir donc c'est ce que j'ai fait de mon côté je les ai mis dans une petite boîte pour les récupérer hop et du coup je vous montre c'est des petits coeurs comme ça tout mini et du coup je vais les utiliser pour les mettre près de notre petit chien ici mais comme je ne veux pas les laisser blancs parce que du coup bon blanc sur blanc on est d'accord ça ne ressort pas vraiment tout simplement je vais les coloriser en rouge rouge avec mes blends d'où l'intérêt aussi d'avoir un brouillon sous la main hop je vais en sortir un troisième au cas où on verra alors je vais coller mon petit chien hop non j'ai pas les os mais c'est aussi pour vous montrer qu'on n'est pas obligé d'avoir toute 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 la collection on peut aussi s'adapter avec ce qu'on a déjà sous la main et on peut aussi faire de la récup alors j'avais un trombone qui évidemment a disparu voilà et à force d'appuyer trop fort dessus du coup je vais avoir un gros splash du coup le touche à tout sert à tout hop là voilà donc vous venez cacher en dessous de votre étiquette exactement ce que vous voulez un tamponnage un petit personnage découpé vraiment faites vous plaisir donc là je vais viser là à peu près oui yes nickel mon petit chien qui va se cacher derrière le grand ah voilà je prends mon blends rouge rouge pour rester toujours hop dans les mêmes couleurs voilà et du coup on va lui mettre ses petits coeurs entre les pattes encore une fois le touche à tout avec son morceau de mastique qui est top ça y est vous êtes toujours là je vous ai pas perdu j'espère oula oula voilà les petits coeurs colorisés au blends hop voilà vous avez vu c'est sympa hein hop hop donc là ici et bien écoutez je vous invite à écrire votre petit mot par exemple vous pouvez aussi tout à fait y ajouter une petite surprise hop ici de mon côté je vais rajouter juste un ou deux petits coeurs hop voilà qui sont un peu plus gros oh c'était la saint valentin il n'y a pas longtemps hein voilà un petit coeur brillant hop il me reste un petit coeur rouge là on va pas le laisser tout seul hop voilà je vais venir le coller juste en dessous pour donner une petite touche sympa à l'intérieur voilà et puis ici on pourra mettre notre photo si on en a envie ok hop voilà et pour finir je vais juste mettre un petit nœud ici pour agrémenter un petit peu donc ma carte hop et pour cela la première qui me parle des dots donc nous prenons des glue dots par exemple pour venir coller notre ruban voilà hop pour changer je m'en mets partout et je sens que ce ruban va encore une fois m'agacer à ne pas pouvoir coller et bientôt je me retrouve avec les doigts collés hop hop coucou fabienne oui en replay bien sûr pas de soucis allez je vais laisser ça adhérer tranquille ou pas on ne touche plus à rien voilà hop et voilà et du coup petite touche de brillant pour finir qu'est-ce que vous en pensez ? hop un petit brillant à mettre sur l'étiquette par exemple à côté du petit chien hop des bijoux classiques voilà on va les disperser un petit peu et voilà c'est le petit coeur c'est pas le nez du petit chien qui dépasse c'est le petit coeur du coup on laisse deviner qu'il y a peut-être quelque chose derrière ou pas voilà et bien voilà du coup ça y est nous avons nos trois versions de cartes toutes les trois très animales je vous l'accorde mais voilà dans des modèles complètement différents travailler un peu différemment voilà vous avez ici les trois versions hop avec les petits trucs qui sortent en dessous j'adore le petit chien avec les petits coeurs vous avez le baby char qui cache son petit cadeau les cadeaux ici voilà voilà les trois versions de nos cartes voilà la carte secrète que sais-je ou un autre nom comme vous voulez bien sûr voilà voilà ça y est on arrive à la fin de notre live créatif du mercredi voilà voilà j'espère que ça vous a plu que vous avez passé un bon moment en ma compagnie en tout cas moi ça a été très agréable j'ai été très très heureuse de vous retrouver merci agnès c'est gentil merci janie vous êtes trop gentil j'espère que ça vous plaît j'espère du coup ça a été clair pour vous merci marianne c'est bizarre mais je sentais que christelle allait revenir gentiment à la charge de la chanson mais non tu ne mens pas merci mais c'est gentil merci bon bah super écoutez a priori ça vous a plu le live a tenu vous avez une image correctement le son correct c'est génial ah Catherine coucou je ne t'avais pas vu super bon bah écoutez voilà moi je suis ravie l'essentiel c'était de vous faire passer un bon moment de vous proposer une création voilà plutôt simple mais avec lesquels on peut on peut s'amuser on peut aller dans plein de styles différents voilà ah Marie-lise super bah merci beaucoup j'espère que ça vous a plu merci Nathalie je suis ravie bah écoutez il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente après-midi essayez de profiter un petit peu du soleil si vous en avez l'occasion un peu de vitamine D ça peut faire que du bien d'accord et puis du coup bah tout simplement on se dit rendez-vous mercredi prochain à 14h sur la chaîne la page pro harmony scrap et puis en attendant si vous avez besoin d'infos si vous avez besoin de conseils ou que sais-je encore bah écoutez n'hésitez pas à me contacter je me ferais un plaisir de vous répondre et puis donc à très vite dans une petite heure pour le replay sur mon blog avec toutes les photos la liste du matériel la fiche technique bref la totale et sur youtube voilà ça marche allez je vous embrasse tous et toutes très très fort passez une bonne après-midi prenez soin de vous et rendez vous la semaine prochaine ciao ciao tout le monde ciao 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 ciao